Pourquoi la vie nous bloque et nous met des bâtons dans les roues ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance, entreprise qui accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description ci-dessous. Vous trouverez également un lien pour pouvoir avoir un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Donc parfois on a des projets et à chaque fois qu'on a un projet, on se dit « Ah mais mince, encore ça, il m'arrive encore ce challenge, ou il y a un tel qui m'a fait quelque chose » et on se dit « Mais c'est injuste la vie me mettre des bâtons dans les roues. » Donc ça c'est une question qu'on m'a posée, pourquoi il nous arrive ce type de challenge ? Donc on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Déjà un, la première étape, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter que nous sommes dans un monde de dualité. C'est-à-dire quoi ? On n'est pas dans le monde des bisounours et être en paix tout le temps, ça c'est pas pour nous, ça répond pas à la dualité de la matière. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je suis un être humain, je suis à la fois être et à la fois humain. Je suis pas un faire humain, pas un avoir humain, mais un être humain, mais j'ai les deux en moi, j'ai la partie humaine, la partie être. Tant qu'on sera dans ce monde de dualité, l'étymologie même du verbe être, c'est évoluer, croître, grandir. Donc déjà, nous sommes ici pour grandir. On n'est pas ici que pour avoir les bisounours et du plaisir tout le temps, tout le temps, mais on est ici pour grandir. Et pour grandir, on va être soutenu d'un côté, les choses que l'on perçoit comme bien, et changer de l'autre côté, les choses que l'on perçoit comme mal. En gros, les bâtons dans les roues de la vie que vous percevez comme des bâtons dans les roues. Et tout ça, en fait, pour vous renforcer à prendre votre leadership. Donc, on est ici sur Terre pour être capable d'être de plus en plus nous-mêmes, d'être de plus en plus authentique, et d'être capable de dire non quand on en a besoin, d'être capable de dire oui quand on veut, et d'être focalisé sur nos missions de vie, donc qui sont simplement nos valeurs les plus hautes, les priorités intrinsèques que l'on a les plus hautes, et ce qui nous inspire. En tant qu'être humain, vous avez tous les traits de caractère en vous. Et votre inconscient, la vie ou autre chose, je ne sais pas, va vous attirer. Le même type de personne, situation, circonstance, j'attends que vous acceptiez totalement vos traits de caractère que vous avez. Par exemple, si vous dites, je n'aime pas les gens égoïstes, et vous voyez plein de gens égoïstes, et vous, à chaque fois, vous dites, mais moi, je ne comprends pas, je suis altruiste, et c'est injuste qui m'arrive, etc. Ok, mais si vous étiez perçu des fois plus comme égoïste, eh bien, ça changerait quoi pour vous dans votre vie ? Franchement, si moi, je pouvais être plus égoïste, des fois, ça m'arrangerait bien. Bah oui. Tout ce que vous réprimez parce que vous dites c'est mal, et tous les traits de caractère que vous empêchez d'exprimer par peur d'être jugé, d'autres êtres humains vont les exprimer sans même y penser, juste pour vous dire, mais réveille-toi en fait, toi aussi, tu as le droit d'être comme ça, et ce n'est pas pour ça que tu seras quelqu'un de moins bien que quelqu'un d'autre. Donc, c'est important en fait, quand vous comprenez ça, vous allez voir que non, la vie est juste en train de vous aider, et de transformer chaque bâton dans les roues, comme une d'aide pour être de plus en plus vous-même. Et si vous prenez le temps, à chaque fois qu'il vous arrive justement un challenge, à dire quels sont les bénéfices pour moi, qu'est-ce que je dois apprendre, quel trait de caractère au fond de moi, je sais que je dois m'autoriser de développer, mais je ne m'autorise pas de développer, vous allez voir que ça va être de plus en plus fluide, les bâtons dans les roues vont disparaître, et au contraire, vous allez pouvoir vous attaquer à des challenges qui vous inspirent réellement. Mais la vie va vous envoyer en permanence des feedbacks pour vous autoriser à être vous-même en toute authenticité. Et si vous attaquez à des challenges juste pour montrer à d'autres que vous êtes bon, que vous avez des compétences, que vous êtes vous aussi fort, que vous avez de la valeur, etc., ça ne sert à rien en fait, parce que vous allez continuer de vous attirer des challenges qui ne sont pas inspirants. Enfin, pour finir, pour vous donner mon propre exemple, étant plus jeune, j'étais vraiment quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice, je me disais que les choses étaient injustes, que j'avais moins de chance que les autres, mais le jour où j'ai accepté que finalement, dans ce monde de dualité et de matière, je serais tout le temps soutenu et challengé au même degré, que c'était important que je sois moi-même sans me juger, que c'était les autres qui pouvaient me juger, ils ont le droit de me juger, mais c'est à moi de ne pas rentrer dans leur monde, et bien, naturellement, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus fluides et c'est plus facile d'être sur une vie inspirante où on s'accomplit et on s'épanouit. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez également à mettre un commentaire pour partager votre point de vue, et également, si vous voulez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et bien pensez à réserver un appel offert avec un membre de mon équipe. Et surtout, rappelez-vous que l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada ...